En quelle année est-il né ? Je n'en suis pas très sûr. Je crois que c'était aux alentours de 1445. Quand as-tu découvert ce livre maudit ? C'était quelques années après être arrivé à Santa Brigida. Probablement aux alentours de... 1483. Quand l'Ordre de la Chaire a-t-il été fondé ? En 1497, ça c'est sûr. Enfin, je crois. Quand avez-vous effectué le rituel de transmutation ? Ça je le sais, en 1501. Je réalise soudain que je n'ai jamais pensé à te le demander, mais... En quelle année es-tu né ? En 1466. Même si... c'était un peu bizarre. D'après Hines, un vieil homme a passé la nuit dans le château de mon père. Il voyageait tout seul. Le lendemain matin, on a découvert que le vieillard avait disparu. À sa place, se trouvait un bébé. Moi. En quelle année l'as-tu rencontré pour la première fois ? Ça devait être... en 1481, il me semble. Comment pourrais-je te convaincre de venir avec moi ? Tu ne voulais pas avoir des enfants ? Qu'est-ce que t'en as à foutre de Baxter et de Rines ? J'en ai ras-le-bol du passé. Regardons vers l'avenir. Je n'ai aucune envie d'avoir des enfants dans un monde tel que celui-là. Avec moi, ils seraient toujours en danger. Et faudrait-il également les transmuter ? Ou bien serions-nous condamnés à les voir mourir de vieillesse ? Pauline, je commence à réaliser qu'un immortel se voit forcément refuser certaines choses naturelles de la vie. J'enregistre tout ce qui se passe dans le hall où se trouve le Néon. En regardant ces enregistrements, je suis certaine de trouver quelque chose qui incriminera à la fois Baxter et Rines. Il nous suffirait de faire un petit montage, puis de transmettre ses preuves à la police. Baxter est une millionnaire. Elle trouverait forcément un moyen de s'en tirer blanche comme neige. Tu dis avoir fait des choses terribles. Hé, oh, je te connais, M. Shirtos. Ça ne doit pas être si terrible que ça. Tu te souviens comment j'étais à l'époque où j'étais de choc ? Ça n'est rien du tout. J'ai tué, j'ai torturé, j'ai trompé, j'ai trahi. Je ne mérite pas de vivre. Et encore moins de vivre éternellement. Mais ce n'était pas toi. Je ne suis jamais moi-même. C'est bien le problème. J'ai trouvé un moyen de filer. Et Taupe nous attend juste en dessous pour nous guider à travers les égouts. Et après ? On vivra atterrées là-dessous en espérant qu'ils ne nous retrouveront jamais ? Ce n'est pas toi qui disais que j'étais la meilleure chose qui ne soit jamais arrivée. Alors viens avec moi. Les meilleures choses ne sont pas toujours les plus décisives. Parfois, les pires comptent bien plus. Précisément parce qu'elles se dressent en travers de la route des meilleurs. John, la porte est ouverte. Amène Boris. Ok, mais Boris n'est pas encore prêt. Ferme la porte, au cas où quelqu'un viendrait. Et cache-toi le temps que j'arrive à le convaincre. Merci. 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 Tioc, je suis tellement content de te voir. Je suis réveillé. On n'a pas le temps, Boris. Pauline t'attend juste dehors. Dès que je t'aurai détaché, tu dois filer d'ici. Et toi ? J'ai des choses à faire, mais je vous rattraperai. Ne t'en fais pas. Pas question. Si tu restes, je reste. Je t'ai dit que j'étais réveillé ou pas ? Écoute, je peux comprendre que tu n'aies pas envie d'aller avec Pauline. Mais il faut que tu saches que Taupe t'attend pour t'aider à t'échapper. Pour m'aider ? Pour qui d'autre ? Elle ne s'entend pas vraiment avec Pauline. Et moi, je n'ai pas l'intention de bouger d'ici. Oh, la pauvre. Je ne peux pas la laisser poireauter comme ça. J'ai l'impression que tu lui plais. Bon alors, tu y vas ? Dès que tu m'auras détaché. Mais c'est vraiment parce que t'insistes, hein ? Boris, crois-moi, tu dois partir avec Pauline. Ben tiens, sûrement pas. Je reste avec toi. Au fait, cette poudre est trop top. Quelle découverte ! Sous-titrage ST' 501. Merci. Je vais enfin pouvoir me gratter le nez. Pour mes Burkid Hall, je vais pour un mes, ok. J'ai réussi à libérer Boris. Fais-le sortir d'ici. Ok, John. Tu gagnes pour l'instant. Mais ne t'imagine pas un seul instant que tu arriveras à t'en sortir comme ça. Maintenant. Alors, tiens bon. Je vais revenir te chercher. Il a pleuré des larmes de sang en commençant à le lire. Comme vous l'aviez dit. Si vous faites quoi que ce soit, Pauline... Je connais le Père Inès depuis bien longtemps. Depuis que je l'ai rencontré dans cet hospice. Surprise ! Nous avons même découvert une pièce du jugement. L'heure est venue. Je t'en supplie. Tue-moi ! Oui ? Qui est là ? Bonsoir. Pauline Petit. Oh ! Wow ! Je me demandais juste si vous n'auriez pas vu mon homme dans les parages. Vous savez, mignon, le manteau en pointe, toujours l'air paumé. Allô ! Ouh ! Il y a quelqu'un ? Un seul geste, cocotte. Et on devra essuyer ta cervelle sur l'interphone. Je commence à avoir l'habitude d'essuyer ma... J'ai rien dit. À l'intérieur. Tu... nous as trompés ! Miss Baxter ! Ursus ! Je vais tebster ! Je vais tebster ! Je vais te Quem pas aippé ! Je vais tetir. Il va tepster ! Tu va juste se passer là. Ensemble, tu es là... Tu trouves quelque chose, mon bon Vulcano ? Que c'est cocasse ? Je t'ai offert l'immortalité et me voilà en train de te supplier de me priver de la mienne. Non. Non, Vulcano, je t'en prie. Tu dois le faire. Je ne mérite pas ça. Vous ne m'avez pas offert l'immortalité. D'après ce livre, seule une personne transmutée par les créateurs du traité peut être en mesure de déchiffrer ces pages. Or, je les avais déjà comprises bien avant Saint Fergus. Qui que soient ces créateurs, ils m'avaient transmuté en tant qu'enfant plusieurs siècles avant notre rencontre. Vous n'avez fait que réécrire le processus. Ce qui m'a permis de revenir en tant qu'adulte plutôt qu'en tant qu'enfant. Mais je vais vous aider. Inverser le processus est finalement assez simple. Tout ce dont nous avons besoin pour la potion de détransmutation se trouve sur votre table. y compris la pièce. Merci. Merci. Tu n'imagines pas à quel point c'est important pour moi. Ça l'est tout autant pour moi. Je compte en boire également. John. Non, Pauline. Je te l'ai dit. Je ne mérite pas cela. J'y ai pas mal réfléchi et je crois que je comprends ce que tu veux dire. Ça ne doit pas être facile de vivre en sachant ce qu'on a été ou ce qu'on risque de devenir. Et puis, qu'importe à quel point tu chercherais à le cacher, même en essayant de mener la vie la plus ordinaire possible, quelqu'un finirait toujours par découvrir ton secret et se lancerait à ta poursuite afin de profiter de toi d'une manière ou d'une autre. Alors, vas-y. Quant à moi, je crois que je vais te suivre. On ne pourra pas dire que ça n'aura pas été amusant, mais sans toi, ça ne rimerait pas à grand-chose. Tu en es sûre ? Je crois, oui. Et puis, nous sommes encore jeunes. Si nous changeons d'avis, nous pourrons toujours nous lancer à la recherche d'une autre pièce. Très bien. Merci, Pauline. Allons-y. Le moment est venu. Enfin. Merci, mon fils. Merci. Il n'y a guère qu'une seule chose qui me pèse. Comment pourrais-je te quitter après avoir passé ma vie à te chercher ? Non. Tu vas venir avec moi. Non. John. Non. John. Mon bon vulcano. John. John, non. Non. Il y a de cela bien des années, un vieil homme prétendant être un messager du roi de Naples a passé une nuit dans le domaine de ton père. Le lendemain matin, il avait disparu en abandonnant toutes ses affaires derrière lui. Ses habits gisaient sur le lit, couverts de sang. Et au milieu des habits et du sang, ils ont découvert un joyeux petit bébé. Toi. qui que soient ces créateurs, ils m'avaient transmuté en tant qu'enfant plusieurs siècles avant notre rencontre. Vous n'avez fait que réécrire le processus, ce qui m'a permis de revenir en tant qu'adulte plutôt qu'en tant qu'enfant. Tu as gagné, jeune. Tu as gagné, en tant qu'adulté. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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